Le titre en lui-même est, je crois, éloquent, enfin dit tout, du livre, puisque ce titre vient dire à la fois la communauté et la séparation. Il s'agit vraiment d'un livre sur ce qu'il partage, c'est-à-dire sur ce qui à la fois peut unir et diviser. Parfois unis en tant même qu'il divise, en tant même qui l'unit. C'est un livre dont la construction même est partagée entre deux voix, qui sont celles de deux très jeunes filles, elles ont l'une et l'autre 17 ans. Sarah, une juive israélienne d'origine, enfin qui est née, a grandi à New York, qui est d'origine polonaise, sa grand-mère est morte dans le ghetto de Varsovie. Sarah donc qui retourne en Israël avec sa mère, après les attentats du 11 septembre. Et d'autre part, Leïla, qui elle a grandi, est née et a grandi dans un camp de réfugiés en Cisjordanie. Et le livre se construit donc dans l'alternance entre ces deux voix, ça se passe pendant la seconde intifada, dans une alternance qui est tantôt espacée, tantôt extrêmement rapprochée. Il se construit, dans un premier temps du moins, précisément autour de lieux communs ou d'expériences communes, des expériences d'ailleurs banales, ordinaires, une promenade dans Jérusalem, un changement de saison, un jour de classe, un soir de fête, qui donne à lire, je crois, à la fois ce qui les rassemble et ce qu'ils divisent, à la fois une terre commune et de grandes bifurcations. Chacune des deux voix a ensuite déroulé pour elle-même son histoire et sa mémoire. Histoires qui sont évidemment très distinctes. Chacune est l'héritière d'une sorte de mémoire de cauchemar. Le parallélisme entre les deux voix ne vise évidemment pas à suggérer, ça je tiens à le dire très très clairement, que ces deux histoires dont elles sont héritières sont d'une certaine façon commensurables, que Shoah et Nagba c'est la même chose, ce qui serait évidemment une obscénité. Mais il s'agit d'arpenter, disons, les traces fantômes de ces histoires à même deux intériorités. C'est un livre d'une certaine façon sur la hantise, c'est-à-dire sur ce qui est, je crois, la forme contemporaine de la mémoire. C'est un livre sur ce qui du passé ne passe pas. Et ce qui peut-être avant tout est le lieu commun à Sarah et Leila, ce qu'elles ont avant tout en partage, c'est précisément ce rapport à l'histoire, ce rapport surtout aux morts, un rapport à la fois irrésolu, fidèle et obsédant aux morts. Et puis bien sûr la terre et puis bien sûr la peur. C'est un livre que j'ai moi-même écrit finalement dans une sorte de très grand partage, enfin je dis « je » avec chacune d'entre elles. Je n'ai pas écrit ce livre dans une position de surplomb, c'est un roman, ça n'est pas un essai. Donc sans cesse dans effectivement cette espèce de traversée des frontières et des montrent. Chacune de ces deux voies décidées de conscience est lestée évidemment d'un texte sacré, la Torah d'une part, le Coran d'autre part, dont les échos d'ailleurs résonnent aussi à même le roman. Ce sont d'ailleurs deux versets, l'un de la Genèse et l'autre du Coran qui sont placés en épigraphe du livre. Mais dans le même temps, c'est d'une certaine façon le verset du Coran qui donne la clé de Sarah, c'est sous ce signe-là qu'elle est placée, le verset de la Genèse qui donne la clé de Léhila. Donc le chiasme entre elles deux ne s'organise pas selon, disons, des tracés idéologiques répertoriés. C'est précisément quelque chose que j'ai voulu éviter. Tout ce que cette histoire-là peut charrier de fantasmes idéologiques. C'est un livre sur les fantômes, ça très certainement, mais pas sur les fantasmes. Anna Arendt écrit dans « Je sais Jérusalem » que juifs et arabes sont les uns pour les autres des fantasmes. Je crois que romancer ce conflit, c'est peut-être une façon précisément d'aller au-delà des fantasmes, en donnant consistance au corps et d'une certaine façon en donnant consistance au fantôme. Il me semble que reconnaître l'autre, c'est à la fois lui accorder un corps et respecter ses fantômes. On peut dire que toute littérature véritable et politique, dans la mesure où déplacer le langage commun a évidemment des effets politiques. Maintenant, celui-ci ne l'est pas, dans la mesure, peut-être avant tout, où son lieu est l'ençà du politique. Je crois que le lieu de ce livre, c'est vraiment le tragique, et c'est le tragique au sens le plus archaïque du terme. C'est-à-dire que c'est ce qui n'est pas encore fixé en une histoire commune et dont on peut débattre. C'est ce qui passe à travers le sang, à travers la souillure, à travers la vengeance, à travers la peur, là encore. Et qui n'est pas encore porté à une possible résolution politique et juridique. Je vous dis ça en pensant aux Euménie de Deschilles, par exemple. Bon, on est dans ce lieu-là, voilà, avant même l'instauration du politique. Et Sarah et Leila sont, oui, deux antigones. Ce sont deux consciences tragiques. C'est-à-dire le contraire, justement, de consciences fanatiques. Ce sont des consciences qui sont des intériorités, qui sont hantées, là encore, habitées par des valeurs conflictuelles, par des problèmes insolubles. Au lieu d'être attachées à l'univocité d'un sens et d'une lettre. Et c'est cela aussi, bien évidemment, qui les constitue, c'est cela aussi qu'elles ont en partage, c'est cela aussi qui les constitue en double et en même temps en sœurs ennemies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada